qui arrivent, toutes catégories confondues. L'engagement, c'est d'offrir un lieu de compétition ou des lieux de compétition qui soient aux normes pour permettre aux athlètes de réaliser des performances à homologuer. Nos engagements, c'est de pouvoir les transporter dans le délai, dans le temps, dans des conditions appréciables. Nos engagements, c'est aussi assurer la sécurité de tous ceux-là qui viendront. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Camin vous offre une large variété de véhicules haut de gamme. Retrouvez chez nous les plus grandes marques du moment. Les Mercedes-Class B, C et E, tout confort et toute élégance. La Chrysler 300C, tendancieuse et imposante. La Jeep Cherokee, pour des rêves de grandeur. Le Dodge Avenger, pour vous abriter entre jeunesse et noblesse. A Camin, vous trouverez aussi des batteries, des bougies, des filtres et d'autres accessoires de marques Bosch, de qualité exceptionnelle et très résistante. Des pneus de marques continentales, pour une sécurité maximale, dans une conduite de plaisir. Chez Camin, des groupes électrogènes de toute capacité, avec une grande autonomie fonctionnelle. Camin, la maison des grandes marques. Nous sommes situés à Cotonou, Aquapart, PK 3,5, route de Porte Novo, zone industrielle. Téléphone 21 33 12 56, 21 33 01 95. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Les produits Kajaf Kaman sont irrésistibles. Kajaf Kaman, c'est du vrai et du vrai. Kajaf Kaman, nous sommes la référence pour une alimentation saine. Kajaf Kaman, l'expérience crée la confiance. Kajaf Kaman, l'expérience crée la confiance. Rappeler, marteler, insister, ce qui nous importe, ce n'est pas quelle personne ou personnalité sera au pouvoir après 2011. Ça nous importe très peu. Ça nous importe, mais très peu. Parce qu'au fond, aujourd'hui, nous n'allons pas choisir vrai. Au fond, aujourd'hui, nous allons encore choisir pas défaut. Au fond, aujourd'hui, nous allons encore choisir pas complaisance. Parce qu'aujourd'hui, nous ne discutons pas de programme, de projet de société, mais nous aurons un chef d'État. Cela, c'est certain. Mais ce qui nous importe, c'est que nous ayons un chef d'État. Si quelqu'un ne peut pas débattre de son programme, de ce qu'il estime proposé, de ce que nous sommes supposés, ce qu'il suppose avoir écrit, si quelqu'un ne peut pas débattre de ça, qu'il s'abstienne d'être candidat. Nous voulons que ce débat ait lieu. Et avant ce débat, qu'il y ait d'autres débats. Tous les candidats de l'ombre aux postes de fonction de ministre, etc., qui sont dans les différents États-majors, qui viennent débattre d'abord sur les plateaux de télévision des programmes des candidats. C'est à l'œuvre que l'on reconnaît l'artisan. Et cela, nous tenons à cela. Nous voudrions faire. Si nous ne faisons pas cela, qu'est-ce que nous allons faire finalement ? Il est élancé, votons pour lui. Il est du Nord, votons pour lui. Il est du Sud, votons pour lui. Celui qui ne réfléchit pas n'a que des réflexes identitaires pour choisir. Celui qui n'a pas un projet devant lui n'a que des réflexes ethniques, régionalistes pour choisir. Mais celui qui a un programme, vraiment, il choisit par rapport à ce programme-là, par rapport à ses besoins, par rapport à ses perspectives. Et nous en avons tous, des besoins, des perspectives. Et nous voudrions vraiment faire cet exercice-là, cette année, en collaboration avec les médias, avec la Haute Autorité de l'Université et de la Communication. Nous voudrions encore discuter, proposer une discussion des programmes des différents candidats. Et c'est pour cela que nous avons envoyé, adressé, à tous les groupes politiques, FCBE, Union fait la Nation et ABT, qui mettent à notre disposition leurs projets de société. Nous allons tenir les espèces sur ces projets de société, proposer une discussion de ces projets de société, et leur permettre de voir déjà les faiblesses. Si nous ne voyons pas aujourd'hui les faiblesses, pourquoi allons-nous attendre de notre futur chef d'État de ne pas exercer, n'est-ce pas, ses fonctions au pifomètre ? Il est revenu, comme a dit Mère tout à l'heure, l'honneur à notre pays d'aller faire la médiation pour le résoudre. Mais je voudrais attirer votre attention sur une décision de la Cour constitutionnelle, La décision DGC 10-146, 116 pardon, qui interdit à la Sénat de proclamer les grandes tendances. Comme cela a toujours été le cas. Cette prérogative, selon la Cour constitutionnelle, revient à la Cour constitutionnelle seule. Ce qui veut dire, dans le cas du Bénin, que lorsque nous organiserons les élections en 2011, la Sénat centralisera, mais ne proclamera pas de grandes tendances comme à la Cour du May. Il reviendra seulement à la Cour constitutionnelle de donner les résultats provisoires et de finalement donner également les résultats définitifs. Je vous invite donc à lire cette décision, la décision DGC 10-16 de la Cour constitutionnelle. Cela dit, nous ayant lu cette décision, nous avons été interpellés, l'avons analysée et avons estimé que, mais j'apporte un bémol, la dernière décision DGC 146 a permis à la Cour de confirmer quand même que dans les bureaux de vote, on peut proclamer, enfin, on peut afficher, on peut informer dans les bureaux de vote. Mais la Sénat n'est pas autorisée à donner les grandes tendances ou à proclamer quoi que ce soit. Ceci étant, ça voudrait dire qu'en 2011, contrairement à la Côte d'Ivoire, nous n'aurons même pas l'occasion de savoir s'il y a eu un autre résultat ou s'il y a eu quelque chose, nous aurons simplement à nous contenter de ce qu'on nous annoncerait. Mais comme cela est source, pourrait être source de difficultés, de conflits et de contestations, et je voudrais compléter ordem, nous avons estimé qu'étant citoyens et que la loi nous donna l'opportunité d'avoir les résultats dans les bureaux et d'avoir sélection, de collecter tous les résultats et de garantir la transparence des résultats.